A la une de l'actualité des réactions après la déclaration de Paul Mouila Mouitama, principal dans l'affaire Chebeya, qui sollicite son extradition en République démocratique du Congo afin de dire la vérité aux juges. Tout en exigeant la réouverture de ce procès, la ZADO demande au Sénégal et à la RDC d'assurer la sécurité de ce témoin-clé. Autre affaire, la CAGE demande au procureur général près de la Cour des Cassations d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre du député provincial de l'Oulaba, Donat Chimboj, pour incitation à la intribale contre le chairman Moïse Katoumi. A suivre dans cette édition, une déclaration de la délégation syndicale du ministère du Commerce extérieur. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous. Qui a tué Floribère Chebeya 9 ans après l'assassinat de ce défenseur de droits de l'homme ? La question reste pendante. L'ex-policier Paul Mouilamboué, aussi témoin-clé de ce meurtre, continue d'incriminer l'ancien président congolais Joseph Kabila et l'inspecteur général de la police nationale de l'époque, John Numbi. Dans une interview accordée à RFI, le fugitif réclame d'être extradé dans son pays, la République démocratique du Congo, afin de révéler sa vérité au sujet de cet assassinat. On l'écoute dans cet extrait que vous propose Philippe Vompier. Bonjour Paul Mouilamboué. Bonjour. Vous avez décidé de vous exprimer à nouveau. Pour quelles raisons ? D'abord parce qu'il y a changement de pouvoir en République démocratique du Congo à l'arrivée de Félix Sekedi au pouvoir. Il y a une procédure judiciaire en cours au Sénégal. Aujourd'hui, vous demandez votre extradition vers la RDC. Exactement. Je demande l'extradition vers la RDC parce que le Sénégal s'est déclaré compétent pour me juger. Il y a cinq cas. Il n'y a ni procès ni jugement. Il faut que je sois extradé à mon pays pour que je répète mes accusations. Parce que je me souviens, à l'époque, le ministre avait dit que pour que mes déclarations soient crédibles, il faut que je sois présenté devant un juge congol. Vous souhaitez répéter vos accusations. Quelles sont justement ces accusations ? Je parle du 1er juin 2010 de l'assassinat de Tchébéa au loco de la police qui était sous ma responsabilité. On m'a amené Tchébéa physiquement. Quand on a descendu avec Tchébéa, j'ai vu les policiers sous commandement du major Christian Ngoï kagouler Tchébéa. Ça, je l'ai vu dans mon caméra de surveillance. Il sortait de mon bureau. La même personne qui a amené Tchébéa dans mon bureau, je cite bien le major Christian Ngoï, C'est la même personne qui est venue récupérer Tchébéa dans mon bureau en disant qu'il va l'amener à la résidence privée du général Tchébéa. Je vais répéter mes accusations que c'est le président Kabila qui est le donneur d'ordre et le général Ngoï, le commanditaire. John Ngoï a dit qu'il n'avait aucune raison de recevoir Floribère Tchébéa. Qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages qui vont à l'encontre de vos propos ? Ce sont des simples mensonges. C'est une façon de se chapper à la justice. Et je voudrais revenir en arrière. Même la dame Tchébéa avait porté à l'époque plainte au niveau de la justice congolaise, particulièrement la justice militaire du général Tchébéa, et que la plainte n'était pas examinée. C'est le général Ngoï qui a donné l'ordre de l'assassiné de Tchébéa, parce que quand j'étais à Kinshasa, j'ai recevait des menaces de la part du général Tchébéa. Quel type de menace ? Des menaces de ne dire à personne ce que j'avais vu. Quand on m'a amené devant le procureur militaire, le général Pondé, pendant mon interrogatoire, le général Tchébéa avait appelé le procureur pour lui demander de me parler au téléphone. Et le général Ngoï, effectivement, m'a parlé au téléphone, dans notre langue dialecte de Kiroubaqat, en me disant, j'ai pesé mes mots. Moi et le président Tchébéa, on va s'occuper de vous pour te faire sortir du pays. Mais il ne faut pas dire de ce que tu avais vu ce jour-là. Le colonel Daniel Moukale, principal suspect aux arrêts dans cette affaire, a toujours dit que Floribère Tchébéa n'est jamais arrivé à l'inspection générale de la police. Je ne peux pas répondre à la place du colonel Daniel Moukale, parce que je ne suis pas son porte-parole. Vous estimez aujourd'hui que votre sécurité peut être assurée si vous rentrez à Kinshasa, parce que le général John Noonby, que vous accusez directement, est aujourd'hui inspecteur général de l'armée. D'abord, le président Félix Kisekedi prêche l'état des droits. J'ai mis en cause le président capital qui n'est plus au pouvoir. À ce moment-là, je dois faire confiance à la justice congolaise. À l'instar de Paul Mouilamboui-Lazardo, estime que le temps est propice pour la réouverture du procès chez Béa. Outre l'extradition de l'ex-policier, Jean-Claude Katendé plaide pour sa sécurité. Il est ici au micro de Justine Loire et Placida. Pour Jean-Claude Katendé, le président de la République, Félix Kisekedi, milite pour un état des droits et il ne va pas favoriser l'impunité ni l'instrumentalisation de la justice. Dans ce procès de Floridère chez Béa, les vrais auteurs et les commanditaires n'ont pas encore répondu de leurs actes devant la justice. Monsieur Mouilamboui, il est un des témoins oculaires qui a vécu l'assassinant de Floridère chez Béa, qui était en fuite parce qu'on en voulait à sa vie. Il est clair maintenant que ce témoin est là, qu'on lui donne la possibilité de témoigner devant une juridiction indépendante. Et nous croyons que l'environnement aujourd'hui, avec un président de la République qui s'est engagé pour un état de droit, sans oublier qu'un état de droit voudrait aussi dire une justice indépendante. Si M. Kabila est au cœur de cette affaire, M. Kabila est un citoyen comme tous les citoyens. À moins que vous puissiez me convaincre que lui, il est au-dessus des lois de la République démocratique du Congo, en ce moment-là, je vous dirais que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais si le président Félix ne les livre pas aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on les livra un jour ou un autre. Par ailleurs, cet activiste de droit de l'homme plaide pour la sécurité de Paul Mouilamboui, une fois extradé en RDC. Mais nous disons aussi que pour qu'il rentre, il est important qu'il y ait un engagement de l'État congolais de pouvoir assurer sa protection pour éviter que M. Mouilamboui, des personnes mal intentionnées, puissent le faire disparaître comme on a connu la disparition de beaucoup d'autres personnes dans ce pays. Direction Lualaba. Au cours d'une conférence de presse du 25 mai dernier, le député provincial Donatimboj a déclaré que le président de l'ensemble pour le changement, Moïse Katoumi, était une personne non grata en usant des propos incitant à la haine. Moïse Katoumi, est-ce qu'il y a rupture ? On t'a appris qu'il y a rupture ? Moi, j'ai dit qu'il y a une rupture. Moi, j'ai dit qu'il y a une rupture. Moïse Katoumi, est-ce qu'on mange bien ? La farine amène à l'akache. Vous comprenez que, il y a eu un peu de haine, parce qu'il était contre les découpages. Quand il dit, je pensais qu'en rentrant, il y a eu un peu de Suisse. Mais Lualaba, il y a eu un peu de Suisse en trois ans, pendant que Lubumbashi a eu lieu de Johannesburg en huit ans. Mais est-ce qu'il y a un raisonnement cartésien ? Cartésien dit que c'est moi, il n'y a pas de Giri. Oui, tu as promis. Lui a promis. Mais moi, j'étais à Lubumbashi encore à cette époque. Mais je crois que tu as parlé à Lubumbashi depuis Zaman, Moïse, on se connaît. Si tu étais allé à l'université, tu ne te permettrais pas de raisonner comme ça. Nous mettons Moïse Katoumi, Tchapwe, sévèrement en garde, et le déclarons personne non grata au Lualaba. Sinon, le sang va effectivement couler comme... Mais, si on l'a coucou, バakia a l'eau à coucoula. Mais sinon on l'a coucou, on ne va pas te laisser te promener comme dans un champ de maïs. Où j'ai coucoué, l'eau à coucou, et yo Swahili. Où j'ai coucoué, l'eau à coucou. Tounakata alla, yukuluwa làaba, ayina, kwe moun. Tchè, tounakata alla. N'joi il est, on a chikaka mou franceur, parce que ça n'a pas personne non grata. Kamba n'a pas de personne non grata, et j'ai coucoué, ou quoi tounkutake. En réaction aux propos de Donat Chimboj, l'association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en sigle a demandé au procureur général après la cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre du dit député en rapport avec l'incitation à la haine tribale. Philippe, vous pouvez nous faire le point suivant. Dans ses communiqués de presse, la Cage dit avoir écrit au procureur après la cour de cassation l'invita d'engager des poursuites judiciaires à charge du dit député provincial Donat Chimboj pour incitation à la haine tribale, au maître et la guerre civile entre communautés. C'était dit de Lola Barre, a tenu ses propos un nœud lors de sa conférence de presse du 25 mai dernier dont la Cage dit avoir laissé des roms. Contenant l'extrait de la dite conférence et elle a transmis au procureur général. A travers le même document, elle a recommandé aux députés provinciaux de Lola Barre de dévouer publiquement les propos de leur collègue Donat Chimboj. Ensemble pour le changement annonce la tournée de son président Moïse Katumbi à travers le pays. Elle commencera le 10 juin par Goma ou Norkivu pour s'achever à Kinshasa le 20 juin en passant par Bukavu, Beni, Boutembo, Bunya, Kisangani, Kindou, Mbandaka. Il s'agit selon le communiqué d'ensemble de la deuxième séquence du grand retour de Moïse Katumbi après trois ans d'exil forcé et injustifié. Autre retour annoncé, c'est celui de Jean-Pierre Bimba le 23 juin prochain. Retour à Kinshasa avec l'affaire Mike Moukebay. Une commission pour concilier les différentes parties en conflit, c'est ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de mettre en place afin de concilier le député provincial Mike Moukebay avec ses collègues qui l'auraient diffamé. Pour les Kamayins, il y a un peu plus de détails. A l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une commission ad hoc a été mise sur pied pour tenter une conciliation entre l'accusation et le député provincial Mike Moukebay, accusé de chantage, diffamation et corruption par certains de ses collègues. C'est au terme de cette procédure, en cas de non-conciliation, que les députés coptés pourront saisir le juge qui pourra alors initier une procédure en vue de la levée de l'immunité de l'élu. Entre temps, a-t-on appris d'un proche du député mis en cause, Mike Moukebay, aurait voyagé pour Bruxelles, n'ayant jamais été notifié par la dite commission. Il y a donc crainte que la procédure soit entamée sans que le concerné n'ait pu présenter ses moyens de défense. Obsèque de Tien Tshisekedi, on en parle. Comme vous le savez, les leaders de la coalition Lamouka ont brillé par leur absence à ces obsèques. Moïse Mounidé, la cadre d'ensemble pour les changements, justifie ici l'absence de Moïse Katoumi. Au micro de Justin Maniougou, ils nous ont cassé. Suivez. C'est l'homme qui nous a montré que les gens peuvent réfléchir, que les Congolais peuvent réfléchir, que les Congolais peuvent dire non. C'est l'homme qui nous a montré que c'est possible qu'il y ait un deuxième parti. Que l'instauration d'un état des droits, ce n'est pas une vie d'esprit. C'est le monsieur qui nous a permis de rêver le changement. Il nous a permis de rêver alors que les gens avaient perdu de l'espoir. Voilà ce qu'on peut retenir que la politique, c'est l'art du possible. Et il nous a montré qu'on peut vaincre la peur. Quelqu'un peut avoir des armes détales, sophistiquées, mais lorsqu'un peuple se met de l'espoir, il est plus qu'une bombe atomique et les armes peuvent réguler. Il les a démontrés dans ce pays, alors que c'était impensable et impossible. Il y avait des invitations. Je ne vais pas polémiquer encore une fois, mais j'ai dit une réalité. Il y avait des invitations. Est-ce que Loïs Katoly a réussi son invitation ? Peut-être pas, peut-être oui, mais les jours que vous le verrez, je crois qu'il n'a pas reçu d'invitation. Je crois qu'il n'était pas le bien-jeu. On va dire qu'il devait venir, mais à supposer qu'il y avait des incidents, il ne peut pas partir lorsqu'il y a eu des invitations. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a reçu en audience une délégation de FMI conduite par Maori Tchou Villa-Fuerte, son conseiller du département Afrique. Au menu de leur échange, la législation liée aux questions économiques. Réunion très intéressante et fructueuse avec le président de l'Assemblée nationale et le membre de la Commission économique. Nous avons reçu une exposition générale sur toute la législation liée à ce sujet économique que l'Assemblée nationale a approuvée pendant les dernières années, le potentiel impact sur l'activité économique et nous avons discuté un peu sur les activités que l'Assemblée nationale a appris en termes d'améliorer la gouvernance économique, le contrôle budgétaire et le rôle de l'Assemblée nationale comme autorité budgétaire pour garantir, assurer la crédibilité des budgets et d'aider à la meilleure allocation des ressources. Aussi, l'Assemblée nationale peut aider à l'objectif de mobilisation des recettes pour le gouvernement. La mission était de faire une évaluation de la situation économique, en faire des états de la situation économique, analyser les politiques macroéconomiques, comment se sont durées pendant les dernières années, mais particulièrement de regarder les défis et comment formuler les politiques macroéconomiques pour avoir une croissance plus forte. Et comme annoncée en titre, la déclaration de la délégation syndicale du ministère du Commerce à l'extérieur, c'est dans nos commentaires suivants. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes venu au vrai journal. Je vous vois un peu fâché, triste là. Qu'est-ce qui se passe ? Présentez-vous et puis on va commencer par vous. D'abord, vous, monsieur, comment on vous appelle ? Moi, je m'appelle monsieur Crispé Kankou, syndicaliste au ministère du Commerce à l'extérieur. Monsieur. Moi, c'est monsieur Elievin Vouloun Lopo, délégué syndical élu au ministère du Commerce à l'extérieur. Monsieur. Monsieur Pembemboumba Lambert, délégué syndical au ministère du Commerce à l'extérieur. Vous êtes venu m'envahir ici, à mon bureau. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, monsieur Peter, si vous voyez d'abord nos humeurs tristes, fâchés, c'est parce que nous en avons marre. On en a marre. Nous ne savons pas si la justice congolaise, c'est pour les opprimer ou non. Parce qu'on ne peut pas traquer un pauvre. Parce que vous avez l'argent, parce que vous êtes ceci, vous êtes cela. Non. Ce qui nous a amené ici, c'est l'arrestation du président de la délégation syndicale, élu du Commerce extérieur. Il s'appelle comment ? Monsieur Basila Bayelungandi Henri. Il est arrêté pourquoi ? Il est arrêté par avis de recherche, comme si c'était un assassin, un introuvable. Or, le monsieur Basila Bayelungandi a toujours été, du lundi à samedi, devant le bâtiment de la fonction publique, où nous avons installé notre bureau sous l'arbre. Et c'est une personne qu'on ne peut pas chercher. Chercher, pourquoi ? On l'a cherché parce qu'il y a un dossier, soi-disant un dossier, de diffamation et dénonciation calomnieuse au niveau du parquet des grandes instances de Matété. Or, d'après ce que nous savons, il y a déjà un dossier au parquet des grandes instances de Kinshasa, toujours sur la dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Contre qui ? Contre madame le secrétaire général, le bourreau, le secrétaire général intouchable. Cette dame, ça fait aujourd'hui quatre ans. Le secrétaire général des commerces, c'est qui ? C'est madame Salebongo Bassoy Ejeni. Elle a fait quoi, la dame ? La dame, depuis qu'elle est là, monsieur Peter, c'est vraiment le sacrilège. Donc, chez lui, c'est comme le régime que nous nous décrions hier. C'est le détournement, les vols, les calomnies, ainsi de suite. Donc, chez elle, comme elle est quinoise, comme elle est quinoise, elle est toujours forte. Elle a des gens, des piliers qui sont là pour le défendre, comme celui qui a le dossier aujourd'hui, le monsieur qui détient ce dossier aujourd'hui. C'est lui le défenseur numéro un de cette dame, le bourreau. Qui a le dossier ? C'est le procureur général de la République, monsieur Kisoula. Monsieur Kisoula, c'est lui. Madame, quand vous dites qu'il y a là des tournées, quelles sont les preuves ? Vous vous appuyez sur quoi ? C'est comme ça que votre diffamation, on va dire, parce que vous n'avez pas de preuves ? Oui. Monsieur Peter, je ne peux pas me présenter devant toi sans qu'il n'y ait pas de preuves. Les preuves sont là. Nous avons écrit dans toutes les instances de la République. Nous venons d'écrire même une lettre au président de la République pour dénoncer. Mais ce qui nous étonne, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réponse, il n'y a aucune réaction. Elle a détonné quoi ? Les primes des agents, les primes allouées aux agents, c'est chaque mois qu'elle a toujours détourné ça. Et la fois dernière, nous avons dénoncé avec l'arrivée de M. Jean-Lycien Boussa, qui aujourd'hui est sénateur, malgré lui. Malgré lui ? Malgré lui, sénateur. Moi, personnellement, je ne veux pas faire avec tout ce qu'il y a eu comme dénonciation en son nom. Je ne serai pas là. Parce que je vais me dire que non, trop, c'est trop. Depuis l'arrivée de M. Jean-Lycien Boussa, ils ont installé un système tel que les agents ne se retrouvaient plus. Jean-Lycien Boussa, celui qui était dans l'opposition, qui donnait des leçons. Quand il est devenu ministre, vous, les fonctionnaires, vous avez souffert. Mais nous avons souffert atrocement. Parce qu'au moment où nous vous parlons, M. Peter, nous, nos familles, si tu vas nous visiter dans nos familles, tu vas te dire que ce n'est pas ça. Quatre ans durant, nous sommes dehors. Nous avons écrit, nous avons fait des revendications. D'abord, M. Jean-Lycien, il a fait arrêter M. Boussa, dont nous parlons ici, et Coconiang, les deux personnes qu'on est en train de rechercher aujourd'hui. Malheureusement, pour Coconiang, ils n'étaient pas là. On ne l'a pas aimé, mais on vient d'avoir Bacile. Alors, maintenant, le dossier, ce même dossier ici et au parquet des grandes instances de la Gombe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit transférer ça, ça doit aller à Matete ? Et puis, ce n'est pas notre circonscription, parce que nous, nous travaillons au ministère du Commerce extérieur à Gombe. Mais brusquement, vous voyez des gens venir arrêter votre présidence ? Oui, brusquement comme ça. On voulait se déplacer. Il y a des gens qui nous entourent. On le prend. On l'amène directement à l'imméterie, à la quatrième rue où se trouve notre bourreau. On dit qu'il aurait fait des affirmations graves sur Jean-Lycien Boussa, qu'il a détourné de l'argent, qu'il a bouffé de l'argent. C'est comme ça qu'il est pointé du dos. Des affirmations graves, oui. Comme M. Boussa vient contredire ce que nous avons toujours dénoncé. Parce que nous avons toujours dit qu'il a détourné, qu'il y a des détournements, preuves à l'appui. Nous avons des preuves. Et partout où nous écrivons... Vous avez des preuves. Vous êtes venu chez moi avec vos mains, vos pieds. Vous avez des preuves. Non, on vient de nous prendre à pieds levés comme ça. On ne pouvait pas laisser notre président souffrir. Les camarades de Bacile, on ne pouvait pas les laisser souffrir. Nous avons jugé, bon, vouvoir et dénoncer ça. Pour que les autorités du pays puissent nous entendre. Pour que le président de la République entendre qu'il y a un malaise terrible au ministère du commerce extérieur. Jusqu'à quand les agents doivent continuer à souffrir. Jusqu'à quand les délégués élus du commerce doivent continuer à souffrir. Jusqu'à quand nos familles, nos enfants n'étudient même pas. Monsieur le président de la République, je m'adresse à vous avec vraiment beaucoup de considérations et de révérences, excellence. Nous vous disons qu'il est mieux de nous protéger d'abord. De protéger le président de la République qui est en ce moment-ci, où nous parlons au cachot. Et voir la situation du commerce. Parce qu'il y a un, ça ne va pas. Nous vous avons déjà écrit plus d'une lettre. Et il n'y a pas de réaction, nous ne savons pas pourquoi. Et monsieur le président de la République, je veux savoir. Cette injustice congolaise, elle est seulement là pour sommer les pauvres ? Pour nous sommer, nous qui n'avons rien, soit c'est une justice qui doit être équitable aujourd'hui, où nous sommes dans un état de droit. Monsieur le président de la République, occupez-vous de cette femme-là. Occupez-vous de madame la secrétaire générale. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est inhumain. Même au niveau de... Même pour les salaires, il y a un détournement terrible. L'État, le trésor public, est en train de gaspiller beaucoup d'argent. Et tout ça, c'est cautionné par madame la secrétaire générale. Nous en avons des preuves. Nous en avons des preuves. Il y a des fictifs, des agents recrutés, selon son gré. Et les agents qui venaient d'être recrutés pour défense électorale, les membres de leur parti politique, que Jean Lissier a laissés chez nous-là. Les membres du parti politique ? Les membres du parti politique, les membres de tout le... Même ceux qui... Vous, vous avez vu ? Est-ce que c'est écrit sur le visage de quelqu'un qui est membre du parti ? Ce que je vous dis, je m'engage. Ce que je vous dis, je m'engage, car j'ai des preuves. Jean Lissier a mené les gens de son parti politique. Je vous dis que j'ai des preuves. Si mes déclarations sont fausses, qu'ils viennent les contredire et moi, je viendrai avec l'arrêté. Vous allez voir. J'ai l'arrêté. Nous savons que les syndicats, c'est l'information. Comme je parle ici, c'est pour dire que je me preuve. Mais M. Peter, je vous demande ma protection. Dieu nous protège. La Constitution nous protège. La Constitution nous protège. Le Congo doit nous protéger. Et vous avez le droit d'être protégé. Merci beaucoup. Parce que ça, c'est vraiment indossécible. Même aujourd'hui, si vous allez, nous allons tous au commerce extérieur, vous allez voir la réaction des agents. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans le Loalaba ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada